Qu'est-ce que c'est que la ceinture de sécurité ? C'est quand on vient par-dessus et que le bras qui est au-dessus, c'est comme si j'avais... C'est l'image que Micka Galvoi a bien donné, désolé. C'est comme si j'avais un couteau et je venais planter mon adversaire. Même chose. Boum. Donc je viens bien pousser en dessous. Et à partir de là, il y en a d'autres des possibilités. Il y en a certains, vous êtes en train de passer sous le bras. Ça marche aussi, mais c'est pas la même chose. De passer en dessous. Ok ? Là, l'idée, c'est comme si je faisais passer son bras par-dessus ma tête. On est bon ? La différence, les deux marchent. Juste que ce que j'ai montré, c'est ça. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir ceinturer mon adversaire. On se met face à eux. Et là, je vais faire quoi ? Je vais venir rentrer. Alors, je vais montrer cette position parce qu'elle marche aussi bien en l'Utah qu'en MMA. On l'a beaucoup vue. On ne la voit plus beaucoup ces derniers temps, mais on l'a beaucoup vue en MMA. C'est de venir rentrer la jambe à l'intérieur et de venir crocheter de l'autre côté. Ok ? Donc, je ceinture. Je viens rentrer ma jambe à l'intérieur. Si jamais il y a son bras, ce n'est pas grave. Je donne comme un coup. Mais ce n'est pas un coup, d'accord ? Je viens rentrer fort à l'intérieur. Et je viens rentrer mon crochet jusque de l'autre côté. Je peux laisser mes bras ici. Mais je peux venir aussi, ce qu'on appelle en ceinture de sécurité. Qu'est-ce que c'est que la ceinture de sécurité ? Yann, tu es sûr que tu vois de là ? Mon avis, je veux mieux que tu viennes. Qu'est-ce que c'est que la ceinture de sécurité ? C'est quand on vient par-dessus et que le bras qui est au-dessus, c'est comme si j'avais... C'est l'image que Micka Galvaud, il aime bien donner. Désolé. C'est comme si j'avais un couteau et je venais planter mon adversaire. Je viens par-dessus, j'attrape. Et là, j'ai une bonne ceinture de sécurité. Ou alors, on peut juste ceinturer, comme vous préférez. Donc, je refais le début. Mais là, je fais passer par-dessus et je ceinture. Ah bah, yes ! Est-ce qu'on a tombé là-bas ? Donc, soit je ceinture, soit je viens par-dessus. De là, je viens rentrer mon crochet. Pardon, je rentre mon crochet, je viens chercher là-bas. Et soit je garde le même contrôle, soit je change. D'ici, je vais faire quoi ? Je vais venir peser sur sa jambe et je vais m'asseoir en fait sur sa jambe gauche. De façon à ce qu'il tombe vers l'avant avec moi. Arrivé ici, je vais devoir mettre mon deuxième crochet. Souvent, il va lever un petit peu sa jambe, il va m'embêter. Donc, soit j'arrive à rentrer directement. Soit je peux venir joindre mes pieds et tirer, rentrer mon pied. Ou alors, je peux venir tout simplement avec mon talon en poussant. Je suis bien collé. Je vais marquer mes deux points de la main au sol, plus les quatre points du dos, selon les règlements. On refait. Boum ! Je le passe par-dessus, je le ceinture. De là, je vais venir rentrer ma jambe à l'intérieur et crocheter de l'autre côté. Soit je garde le même contrôle, soit je change. Et d'ici, je vais venir peser. En fait, vous avez vu, avec ma jambe tout à l'heure, avec ma jambe droite, je suis venu pousser pour qu'il tombe vers l'avant. Donc, je viens peser ici pour qu'il tombe avec moi. L'idéal, c'est dresser du côté... L'idéal ici, c'est dresser du côté où mon crochet... Il est à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour lui de sortir... S'il est... Voilà, regarde, vous avez fait. S'il est sur mon pied, que je dois mettre le crochet. Vous avez vu, là, ça va être compliqué pour moi de sortir le pied et de mettre mon pied à l'intérieur. Ou alors de devoir l'emmener de l'autre côté pour mettre le crochet. Donc, on essaie toujours, quand on va prendre le dos, toujours de tomber avec le crochet à l'intérieur, en bas. C'est clair ? Ouais ? Non ? Si c'est bon ? Ok. D'ici, soit j'arrive à rentrer directement. Soit je viens joindre mes pieds en dessous, en ayant capturé sa fesse ici, sa hanche, pour venir vraiment l'étirer, trouver de l'espace. Ou alors je rentre mon talon directement. Et je prends bien le dos ici. On est bon ? Ça marche, on essaie ça ? Attention, on n'est pas trop nombreux, mais attention quand vous tombez au sol, qu'il n'y ait pas d'autres gens à côté, ou que vous ne tombez pas sur les... C'est bon pour tout le monde ? Un, deux, trois.